Sous-titrage Société Radio-Canada Yes! It's the Mario Show! Ah, vous êtes arrivés à temps, vous savez Dieu, merci. Ah oui, vous attendiez quelques minutes de plus et c'était trop tard. Ah, bon, je suis si malade que ça. Non, mais ce matin, je pars en vacances. Oh, dis donc, la bourse est à la baisse pour voler une serre avec Xerox. À cause de leurs organes de reproduction. Pendant que j'y pense, qu'est-ce qui t'a pris de rentrer à 4 heures du matin à la maison? Ben, vous voulez-tu que j'aille? Je ne connais que cet endroit. Et arrête de faire autant de bruit. Pourquoi n'arrêtes-tu pas de boire? Ça me ferait plaisir. Je bois pas pour ton plaisir, je bois pour le mien. Pourquoi bois-tu autant de bière? Ben, ça coûte moins cher que de t'envoyer dans un salon de beauté. Et tu ne vides jamais la poubelle. T'as qu'à la vider, c'est toi qui as cuit ce qu'il y a dedans. Pourquoi tu ne t'habilles jamais le matin? Jamais, je le saurais. Qu'est-ce que penseraient les voisins s'ils me voyaient me promener ici à moitié nue? Ben, ils diraient que je t'ai épousé pour ton pognon. Ton balai mécanique a plus de forme que toi. Dis-donc, mais oh, hé, c'est mon pied, là. Mais alors, pourquoi tu ne mets pas ton pied là où il faudrait qu'il soit? Ne me tente pas! Pourquoi tu ne mets pas une chemise et une cravate? Parce que personne ne vient jamais ici. Pourquoi gardes-tu ta casquette, alors? Eh oui, ben, au cas où. Si jamais. Si tu continues à porter cette casquette tout le temps, tu finiras par être chauve. Si je porte ma casquette tout le temps, personne ne verra que je suis chauve. Ah, bonjour. Oh, bonjour. Je suis votre nouveau voisin. Nous venons d'emménager à coucher. Ah, mais pourquoi tu ne réponds pas à la porte? Oh, pardonnez-moi. Votre femme? Vous auriez une bonne aussi laide que ça, vous? Vous êtes un peu dure, je la trouve très attirante. Vous allez peut-être vous asseoir? Oh, merci. Alors, faites bien attention parce qu'il y a une petite marche, alors attention. Bonjour. Oui, c'est notre nouveau voisin, il vient d'emménager à côté. Nous sommes arrivés hier, vous pouvez m'appeler Henri. Moi, c'est Myriam et lui, c'est Barnet. Voulez-vous un peu de café? Très volontiers, madame. Bon, alors, au lieu de faire du grag à ma femme, asseyez-vous donc. Vous, vous vous rendrez vite compte que ma femme et moi, nous formons un drôle de couple. Un couple quelque peu hors des conventions. Oui, c'est ce qu'on appelle le bohémianisme, les mœurs des bohémiens. J'avoue que j'ai un tout petit vis caché. Ah ben, je trouve ça relativement dur à croire, Henri. Je vous assure, mais enfin, comme on dit, personne n'est parfait. Nous sommes ce que vous, enfin, ce que vous appelez des échangistes. Vous savez, deux, c'est bien, trois, c'est excitant, quatre est beaucoup plus amusant, si vous êtes large d'esprit. Vous avez eu de la chance de nous trouver à la maison. Oh, je vous ai entendu discuter. Oh, ce n'était qu'une petite discussion d'amoureux. Je suis sûre que Marnay ne m'abandonnerait pour rien au monde. Oh, c'est bête, ça. Est-ce que vous parlez de ce à quoi je pense? Un changement est toujours bon dans la vie. Oui, je sais, mais enfin, à vous dire, la vérité, c'est une situation que je ne connais pas et qui est toute nouvelle pour moi. Non, mais je ne sais même pas si je pourrais faire une chose comme celle-là. C'est ça? Oh, oh! Je suis Lorraine, votre voisine. Oh! Non, ça, bien sûr, je reconnais qu'il faut un commencement à tout. Oh, bonjour. Laissez-moi vous présenter Lorraine et voici Myriam et Barnet. Salut! Vous prenerez bien un peu de café? Oh, avec plaisir. Merci. Qui va être maman? Oh, certainement pas moi. Ça, c'est une chaussière. Oui, encore avec ta rengaine. Je ne peux pas rester longtemps, il faut que j'aille à Greenwich Village. Alors, du sucre avec ou sans le... Non, sans. Vous allez faire des achats? Ah, mon Dieu, non, hélas. Du lait avec ou sans le... Non, 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 pas de là. Je fais des séances de bronzage. Là, avec ou sans le... Non, non, je sens. Oh, regarde, tu as fait espèce d'idiot! Excusez, non, vraiment, je suis désolée. Attendez, je vais vous aider à essuyer tout ça. Non, 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 laissez, ça ira. Toute façon, je vais tout retirer dans une minute. Attends, 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 attends. Oh, vous ! Oh, je ne peux pas rester l'heure à dire. Oui, vous êtes délai à nettoyer votre enroche. Vous êtes trop gentille. Avec un homme qui t'a la droi, j'ai tout le matériel nécessaire. Oh, que d'histoire. Alors, il semble qu'elle s'entendent très bien. Oui. Et que, eh bien, nous aussi. Ah oui, oui, oui. Vous savez, lorsqu'on est marié depuis de nombreuses années, de longues années, on a, enfin, on a envie que certaines choses changent. Vous savez, on voudra un changement. On voudrait trouver quelque, quelque chose de différent. Mais vous voulez en venir où, là, hein ? Ben, je pense que nous pourrions échanger nos femmes. Ah, oui. Oui, temporairement, bien entendu. Et... Je pense que vous ne voulez pas vous séparer de Myriam pour toujours, n'est-ce pas ? Et... Non. Je suis vraiment attiré par Myriam. Je serai ravi de faire un petit jeu le soir avec elle. Henri, moi, j'y suis obligé, mais vous... Qu'est-ce que vous en dites ? Ben, j'en sais rien, c'est que c'est mal. Qui dit que c'est mal ? Ben, mon docteur, c'est ce qu'il dit. Il dit que je ne peux faire l'amour à personne sauf à ma femme. Autrement, je suis trop excitée. Parce que je suis un peu trop nerveux. Tout cela n'a aucun sens. Oh, ne vous dérangez pas pour moi. Supposons qu'elle dise non à cette idée. Oh, non, je ne crois pas. Je connais ma femme. Une fois que je serai avec Myriam et que j'aurai fait agir sur elle le vieux charme... Excusez-moi. Seriez-vous assez émant pour m'indiquer les toilettes ? Mais au fond du couloir à droite, vous ne pouvez pas les rater. Je vais faire en sorte. Dis, chérie, il forme une jolie paire, tu ne trouves pas ? Oh, c'est-à-dire, oui, alors ça, c'est une jolie paire de... D'un joli couple, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, les gentils, il t'aime beaucoup. Oh, je le trouve très gentiment aussi. Vous l'avez dit qu'il avait acheté un nouveau canapé convertible et qu'il aimerait bien que tu ailles le voir avec lui. Barnet vient de dire que... que vous aviez quelque chose à me montrer. Eh bien, je vais vous le faire voir, si vous voulez. Oh ! Oui, c'est ça. Allez-y bien, abusez-vous bien. Il ne perd pas beaucoup de temps, hein ? Ce n'est pas fait pour me déplaire. Oh, vous allez adorer ma mère. Adorer votre maman ? Oh, pourquoi il ne vous a rien dit du tout ? C'était votre père, lui ? Oui ? Ah non, mais attendez, il y a erreur, là. Ah non, mais ce n'est pas vrai. Oh, mon Dieu ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Il a l'air gentil, dis-donc. Oui. Je croyais que j'allais rester avec vous. Mais ce n'est pas grave. Mais ça l'est pour moi. Non, mais je serai comme ça dans 30 ans, moi aussi. Et ce sera dans 30 ans, pas aujourd'hui. Allez, bye. Venez ici. J'ai préparé ça pour vous. Oh ! Vous m'en direz tant. Oui. Oh, mais c'est bienvenu, ça. Je fabrique mon vin et je fabrique ma bière. Vous m'en direz tant. C'est mon hobby. Ah oui ? Vous, c'est quoi votre hobby ? Souffleur de verre. Oh ! Souffleur de verre ? Oui. J'ai fait ce gâteau ce matin pour vous. Je peux en goûter, là ? C'est bon, hein ? C'est bon. Vous êtes une bonne cuisinière, là ? Je crois qu'on va bien s'entendre tous les deux. Vous aimez le porridge ? Oh, j'adore le porridge. Ah, Syriam, elle ne m'en fait jamais. Elle n'aime pas ça. Vous en ferez. Ils durent combien, ce film ? Euh, un quart d'heure. Et combien ils en volent ? Environ cinq minutes. Très bien. Alors, voyons ce qu'on coupe. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut... euh... Oui, bah écoute, coupons le titre, on n'y comprend rien. Bon sang, mais il a pas mal de kilos en trop, lui, tu ne trouves pas ? Ah, si ? Voilà, encore un qui ne se prive pas. Bon, bah on coupe ça aussi, hein ? Ah, oui, oui, oui. On coupe, passons au jardin. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Janvier, février, mars, avril, mai... Bon, bah, je crois que ça va comme ça, hein. Enchaîne sur la cuisine. Attends, arrête-toi, là. Combien de temps dure cette scène ? En quatre minutes. On pourrait la sucrer, non ? Non, mais après, je meurs de faim. Tu veux sucrer tout le repas, hein. Mais tu crois qu'on en a besoin ? Moi, oui ! Non, allez-vous, va à la rue. Au moment où il part en bicyclette. Pas de réduction de salaire dans l'éducation. Je dirais plutôt les illettrés. Vous quittez la ville de Dimpton ? Bon débarras. Arrête, arrête, là, une seconde. Ces gens, qui sont-ils ? Oh, ben, les gars qui doivent l'inviter à boire un verre. Ah, d'accord. Continue. Je me pose une question. Arrête, arrête. Est-il obligé de se joindre à eux ? Oh, ben, c'est pas essentiel au film. Enfin, c'est assez amusant, quoi. Ben, j'en sais rien. Ça dure trois minutes. Qu'est-ce que tu en dis ? Ah, c'est toi qui décides, non ? Bon, écoutez, ne me laissez pas comme ça. Bon, on le fait repartir tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais où est-ce qu'il va ? C'est un des finales possibles, celui où il finit chez la Duchesse, tu sais. On n'a pas le temps, voyons. Non, 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 arrête. Et il revient en arrière. Ah oui, là, c'est mieux. On l'a remis sur le droit chemin. Maison du rire. Abattoir. La tête me tourne. Tu me tournes la tête. Arrête. Non, arrête. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Ah, alors, il tape dans le poteau et le pot de peinture lui tombe dessus. Et c'est drôle, ça. Ben, c'est assez amusant. Non, enfin, je veux dire, est-ce que ça vaut le coup de le laisser ? Non, non. Ça peut faire sourire. Bon, eh ben, on va regarder ça. Si j'aime pas, on le coupe. Arrête. Non, on va pas le garder. Retourne. Ah ben, pourquoi ? Ça va te faire rire. D'accord. Non, non, c'est idiot. On va pas le garder. Ben, regarde tout au moins une fois. D'accord. Tu as raison. Envoie. Non, stop. Mais c'est pas le style de la maison. Non, recule. D'un autre côté, si on ne le voit pas, on ne saura jamais si c'est drôle. Eh oui, alors, envoie. Non. Non. C'est pas tard. Mais ben, c'est bien ce que je disais, c'est pas drôle. Bon, alors, recule et passe à la scène suivante. Bon, alors, c'est la scène suivante. Bon, alors, c'est la scène suivante. Bon, c'est pas drôle. Ça va durer. Non, c'est pas drôle. Bon. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il fait ? Je ne me souviens pas d'avoir tourné cette scène Qui a tourné cette scène ? Est-ce que c'est toi ? Ah non, ça c'est la première fois que je la vois Mais qu'est-ce qu'il va faire ? Ah non, non, arrête ça Je peux pas, la manette est bloquée Tu n'as qu'à couper le général Oui, attends, où est le bouton ? Oui, là-bas, idiot Là-bas, où est ça, là-bas ? Là, le bouton sur la droite, appuie dessus Ah oui, ça y est, je le vois Voilà On ne peut pas laisser ça, le producteur va râler Et tu veux couper ça ? Tu parles que je veux couper ça plutôt deux fois qu'une Regardons ce qui se passe après Tu crois que j'ai du temps à perdre avec ça ? Ah écoute, ça sera pas long On a autre chose à faire Mais puisqu'il te dit que ça sera pas long, laisse-moi faire Allez-y, envoie de la suite Bon, d'accord, on va regarder jusqu'au bout Si j'avais su, j'aurais pas venu Et tu veux couper cette scène ? Réflexion faite, non Non, ça fait une bonne chute Dites-moi mon brave, approchez-je vous prie Oh, regardez-le, qu'il est chaud Dites-moi, sommes-nous loin d'Anguin-les-Bains ? Oh, ça lui ferait du bien d'en prendre un bain Ah, bonjour, monsieur C'est une immense joie pour moi de vous aider à vous rendre à Anguin-les-Bains Une jolie station thermale Et s'il y a une chose que je sais, c'est qu'il y a une distance de 32 km d'ici à Anguin-les-Bains Très exactement Merci Merci Et c'est par là Alors, pourquoi êtes-vous venu me voir ? Ben voilà, docteur C'est mon énergie sexuelle Oh, et quel âge avez-vous ? Bientôt 92 Et vous vous inquiétez de votre énergie sexuelle ? Oui Elle est trop forte Trop forte ? Je voudrais que vous la calmiez un peu Vous êtes sérieux ? Calmez votre énergie ? Oui Mais voyons, cher monsieur, tout cela est dans votre tête, sûrement Oui, c'est bien pour ça que je n'enlève pas mon chapeau C'est bien pour ça que je n'enlève pas mon chapeau C'est bien pour ça que je n'enlève pas mon chapeau Tu peux rentrer ? Ben, il n'y a personne ici ? Oui, ben ça, je le sais, gros dubide C'est ce que je peux voir ici ? À part nous, bien sûr C'est un joli façon rouge Oh, je connais un truc marrant Avant, circule Avant, on s'y recule Avant, circule Avant, circule Avant, on s'y recule Et là, c'est comment tu fais ça ? Ben, voyons, c'est pourtant simple Mon esprit Ben, l'esprit humain est plus fort que celui du poisson Donc, je me concentre et ma pensée part de mon esprit Et puis descend le long de mon bras Jusque dans l'aquarium Et le poisson m'obéit Simple Avant, circule Avant, circule Avant, circule Avant, circule Cache-toi derrière le canapé J'ai dit, cache-toi derrière le canapé Y compris ton gros popatin C'est interdit de me tapir sur les fesses On se détend On se calme Mais en l'air Vous restez où vous êtes Eh, eh, eh Arrêtez, arrêtez Qu'est-ce que vous faites ? Je suis pas un criminel Je suis venu ici Tu descends si tu bouges le petit doigt Et je ne rate jamais Et tu donnes ton truc, là Et tout doux Écoutez, écoutez Je ne veux pas d'ennui Moi, je ne veux pas d'ennui Tu lâches ça doucement Il va y avoir énormément de sang sur le tapis Bien, d'accord, d'accord Je la lâche Ah, tiens, mon grand pourtoir Ça n'est pas grand chose Allez, marge, mon petit Hôpital, donneur de sang Attention à entrée de la congélation Allez, ici, Miracle Ici, Miracle Ici, Miracle Au pied Au pied, Miracle Ici, Miracle 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...